Journal Inde, 13 décembre Après huit années passées sans avoir foulé le continent indien, me voici à nouveau à Delhi, ville tentaculaire, bruyante, empaquetée dans un nuage de brume polluée qui m'oblige à circuler dans ces rues munies d'un masque anti-poussière sur le nez. Après avoir tenté de rejoindre seul mon hôtel en sortant du métro, je suis bien obligé d'utiliser les services d'un vieux pousseur de vélo pour retrouver la rue Assaf Ali dans laquelle, mon guide papier me l'assure, se trouve l'auberge de jeunesse que j'ai réservée de France. Cette avenue sans fin, en façade délabrée, offre au regard d'un étranger comme moi une suite d'officines et de magasins à la fonction indéterminée, sans numérotation précise et sans repère véritable. Après vingt minutes de zigzag entre les véhicules de toutes sortes qui tentent d'avancer sans se heurter les uns les autres, j'aperçois le mot « stop » écrit en lettres de couleur au milieu de milliers d'autres enseignes en hindi. Une fois le cycliste payé, je rentre sans certitude dans un long couloir où trônent sur le carrelage trois chiens au pelage luisant, chacun sur son coussin. Vision surréaliste dans une Inde où les chiens errants sont faméliques et survivent dans l'indifférence générale. Un gardien m'assure que c'est bien là un hostel et me dirige aimablement vers l'accueil, puis vers une chambre à quatre lits superposés, sans vraiment d'aération, mais propre, et offrant, au luxe, une vraie salle d'eau d'où sort un mince filet d'eau tiède. Deux de mes voisins de chambré sont indiens et s'empressent de me questionner sur mon métier, les raisons de mon voyage, etc. Mais dommage pour eux, la tête encore farcie du décalage horaire et de la fatigue dans l'avion, je suis incapable d'articuler trois mots, d'autant que leur anglais, pourtant parfait, me semble trop teinté d'accent indien pour moi. Après avoir rangé mes affaires dans le placard prévu à cet effet, je parle deux heures avec un Français en voyage, puis décide d'aller seul et courageusement trouver un endroit pour manger. Il est 17h30. A peine sorti de l'hostel, la nuit noire et grouillante de la ville me revient en pleine face. Sans attendre, je revets mon masque, d'autant que les phares des voitures éclairent une poussière fine et grise qui s'élève constamment du sol. Et toujours cet insupportable concert de klaxons entremêlés. À nouveau, j'ai recours à mon kit de survie des rues indiennes, les bouchons d'oreilles. Mais aucun restaurant digne de l'idée que je m'en fais par avance ne semble trouver grâce à mes yeux. Je tente alors ma chance dans une autre rue grouillante de petites échoppes improvisées au milieu de la rue. Des bananes m'attirent, mais j'en ignore le prix. Et cela suffit pour me faire renoncer à leur achat. Des sodas et des mini-paquets de chipsters par milliers sont proposés en étal. Mais là aussi, la nuit noire, la foule des passants qui m'en sert, rien ne m'incite à un achat tranquille. Je rentre donc bredouille à l'hostel, finir de faire un sort à la plaque de chocolat ramenée de France. Puis je me couche à bout de force. Il est 18h. Décalage horaire oblige, réveille à 23h30. Je décide de me lever de peur de tourner en rond dans le lit. Dans la salle commune, de rares touristes ont les yeux rivés sur leur téléphone portable. Le temps des échanges entre routards semble avoir vécu. Je me décide à écrire ces quelques lignes sur mon micro-ordinateur poussif. Peut-être tiendrai-je un journal, peut-être pas, si le courage me manque. 14 décembre. Après une minutieuse préparation de mes affaires, je me décide à aller vers la mosquée Jama-Majid. Pourquoi ce choix ? Seule une station de métro m'en sépare. Argument non négligeable au vu de l'immensité de la ville et des sempiternelles négociations tarifaires avec les taxis. Mais lorsqu'il s'agit de sortir du métro, aucun plan de quartier, aucune indication n'est précisé. Si bien que l'on se retrouve projeté dans une rue inconnue, cernée de véhicules pétaradants. Un taxi s'approche pour me proposer de m'emmener à la mosquée, qui n'est en réalité qu'à deux minutes à pied. Encore faut-il savoir dans quelle direction tourner ses pas. Le plus frappant, en arrivant aux alentours de l'édifice, c'est de découvrir l'incroyable enchevêtrement de boutiques qui le cernent aux quatre coins. D'autant plus que les photos de 1865 nous présentent cette mosquée quasi au milieu des champs. D'entre les incontournables marchands du temple me taxent 300 roupies à cause de mon appareil photo bien visible. À quoi s'ajoutent 100 roupies pour monter dans l'une des tours afin d'y contempler la vue. Comme je sais que j'ai toute la journée devant moi, j'en profite pour découvrir tranquillement cette grande mosquée. Mais je ne saurais dire si c'est le fait d'être incroyant ou infidèle, selon Mahomet, qui me fait penser cela. Mais les rituels musulmans m'apparaissent complètement inutiles et saugrenus. De plus, il existe une notion d'appartenance à une même croyance dans cette religion qui m'est inimaginable. Tous en file indienne, à faire les mêmes gestes au même moment tout en psalmodiant les mêmes paroles, cela est inenvisageable pour moi. J'oserais même dire que c'est contre ma religion. Une fois ce premier tour de mosquée terminé, restait à faire ce pour quoi j'étais venu en Inde et ce pour quoi j'étais précisément dans ce lieu. Faire revivre les endroits que Louis Rousselet décrit dans un livre relatant son voyage en Inde paru en 1875. Encore me fallait-il trouver sur l'esplanade de cette mosquée un coin relativement calme et sans vent, car c'est étonnant comme les micros n'aiment pas le vent. Après quelques essais infructueux, volume de l'enregistrement trop faible, lumière trop sombre, etc., je finis par lire à voix haute les impressions de Louis Rousselet sur cette mosquée, sans trop bafouiller au vu de l'incongruité de la démarche. Quelques pèlerins me regardaient bien bizarrement, mais un homme qui semble parler tout seul à l'époque des téléphones cellulaires est somme toute assez banal. 15 décembre. De Delhi à Agra par bus. Cherchez l'erreur dans cette courte phrase. Ne cherchez plus, c'est le bus. Je ne connaissais pourtant bien ce bus bondissant dans la circulation, se frayant un chemin entre les tracteurs, les motos, les camions, les ânes, les singes et les crevasses dans la chaussée, mais je l'avais oublié. Je m'en suis vite souvenu, mais j'ai dû gagner en patience avec le temps, car aujourd'hui il ne m'effraie plus. Et pourtant, il n'y aurait de quoi. À la question, les Indiens roulent-ils à gauche comme les Anglais ? Ni à gauche ni à droite, je dirais. Plutôt au milieu. Enfin, là où il y a de l'asphalte. Et encore. En contresens, souvent, la nuit sans lumière, parfois. Au mépris total du code de la route, sûrement. un acheteur potentiel de camions, de bus, de voitures ou de tout autre objet roulant ne demandera pas au vendeur si le véhicule est équipé d'une climatisation, d'un feu de recul ou d'une radio. Non, non, non. Bah l'hiverne que tout cela. Le plus important, c'est un klaxon puissant et tonitruant. L'Inde n'existerait tout simplement pas sans ce petit accessoire. Et aucun bus, aucun rickshaw, aucune voiture ne pourrait rouler dix mètres sans lui. Et cela s'entend. Mon discours récurrent concernant le problème de la surpopulation mondiale résonne en Inde d'un écho tout à fait particulier puisque ce pays compte plus d'un milliard d'habitants, se croisant et s'entrechoquant à longueur de journée sans vraiment se regarder. Chacun s'affaire plutôt à tenter de gagner trois sous pour manger et survivre jusqu'au lendemain, le tout dans une agitation frénétique. Bien sûr, cette folie de déplacement et de course en avant n'est qu'apparemment anarchique puisque chaque individu sait exactement qui il est, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Mais hors du cadre familial et encore, aucune place pour l'écoute et la compréhension des problèmes d'autrui ne semble visible. Chacun a les siens qu'il tente de régler au plus vite et au mieux de ses intérêts. Et peu importe l'environnement, la nature sert si facilement de poubelle. Peu importe le faible, qu'il meurt s'il ne peut survivre par lui-même. En Inde, personne ne semble avoir du temps à consacrer à de telles questions de société et du mieux vivre ensemble. C'est du superflu tout cela et non de l'essentiel puisque la société peut perdurer sans cela. Et le long terme dans tout ça ? Dieu y veillera. 16 décembre. D'abord, achat le matin du billet pour le Taj Mahal avec, heureusement pour nous, un guichet foreigners. Étranger. Coup de l'entrée pour un Indien, 30 roupies. Pour un foreigner, 1000 roupies. Dommage pour nous. Mais je ne rentrais pas tout de suite dans le sanctuaire, préférant commencer par visiter le fort rouge et garder le Taj pour le soleil couchant. Ce fort rouge a été très bien décrit en son temps par Louis Rousselet et il ne me semble pas avoir grand chose de plus à dire. Si ce n'est que je confirme à mon tour que c'est un très bel ensemble architectural. bien rempli, surtout de touristes indiens et autres. Je n'allais pas tarder à le constater en pire un peu plus tard. Je tentais néanmoins d'enregistrer sur place le texte de Louis Rousselet comme le veut ma mission. Un fort vent et aucun endroit réellement tranquille me firent douter un moment de ne pas y arriver. Mais bon, je remplis au mieux le contrat passé avec moi-même. Deux kilomètres en arrière, je revenais donc pour visiter le Taj. Une interminable queue attendait devant le guichet indien. Fil que je coupais sans vergogne muni de mon billet Foreigners à 1000 roupies. Je commençais à le rentabiliser. Une fois entré, après un contrôle de sécurité à faire pleurer de rire le plus amateur des poseurs de bombes, j'entrevois pour la seconde fois de ma vie ce mausolée unique au monde. Une merveille de savoir-faire et de bon goût. Et comme à mon habitude, je commençais à repérer d'éventels endroits pour faire mon speech en toute tranquillité. Et là, catastrophe. Plus de micro. Je l'avais laissé bêtement pendre à ma veste au fort rouge. Perdue. Pour toujours. Premier problème se présentant, impossible de faire la voix en direct. J'ai alors l'idée de me filmer de dos mes notes à la main. Pas terrible, mais faute de mieux. La post-production fera des miracles, j'ai l'habitude. Mais second problème, comment le remplacer au plus vite ? Je profite de la journée du 15 pour ailer un rickshaw et lui demander de m'emmener dans un magasin Iffy ou Sono. Quoi, monsieur ? Ne savez-vous pas que nous sommes en Inde, ici ? Pas à la FNAC ? Un micro ? Cravate ? Et puis quoi encore ? La mine déconfite des vendeurs interrogés me confirme que cette perte est un coup dur pour moi. Et intérieurement, j'ai peur de ce qui pourrait arriver si je perdais mes lunettes de vue, mon argent ou mon passeport. En voyage, une seule seconde d'inattention peut parfois coûter très cher. 18 décembre, visite de la forteresse de Gualior qui compte parmi l'une des plus impressionnantes de la région. Superbe construction, immense, comme de coutume, perchée sur 4 km de rochers. Mais l'éternel problème de la tranquillité récurrent dans les villes indiennes ne tarde pas à se poser. J'ambitionnais depuis le départ de lire l'ouvrage de Louis Rousselet dans le décor authentique de ses écrits. J'avais juste omis un détail, le selfie, que les Canadiens nomment fort justement égoportrait. Il suffit aux Indiens d'un morceau de corniche un peu daté, d'une statuaire ancienne, pour qu'ils se lancent dans une suite d'autoportraits en solo entre amis ou en famille. Les fameux selfies. Les groupes se suivent et se ressemblent, téléphonent à la main. Je suis sûr que ce sont des milliards de clichés qui sont pris chaque jour sur l'ensemble des sites touristiques et dans le monde. L'émotion et l'admiration silencieuse que devraient engendrer ces monuments, parfois millénaires, rien à faire. Moi, moi, moi. 19 décembre de Gualior à Orcha. Déjà, pour rejoindre cette deuxième ville, il faut passer par Janzi et prendre un autre bus pour Orcha. Mais en plus, sur la route se trouve Dathia, ville dans laquelle je suis censé m'arrêter pour visiter son fort. Au départ de Gualior, une fois dans le bus, je m'interroge longuement pour savoir s'il est raisonnable de faire un stop en plein chemin pour visiter Dathia. En fin de compte, je décide que oui. La photo de 1865 que j'en avais vue de Louis Rousselet m'avait vraiment donné envie de le visiter. Descente du bus, premier rickshaw qui m'emmène à fond de train parmi de minuscules ruelles jusqu'à l'édifice. Et là, seuls deux ou trois Indiens traînent devant l'entrée guettant d'improbables touristes. L'un d'eux me saute littéralement dessus en me proposant ses services de guide pour 100 roupies, soit 1,50 euro. Il m'assure par les Français, ce qui se révèle assez vrai, et me met en garde contre les 440 pièces que contient ce palais. Autant dire un labyrinthe avec tout pour s'y perdre. Un peu forcé par le temps, car après je dois rejoindre Jansi puis Orcha, j'embarque avec le guide pour une visite au pas de charge. Sept étages quand même et une ambiance de vide et de mystère propre au palais indien. L'étonnement de mon guide fut quand même mis en branle lorsque je sortis tout le matériel de prise de son et que je commençais à narrer le texte de Louis Rousselet dans ce lieu désincarné. Une fois celui-ci mis en boîte, retour au bus stop. L'avantage du bus par rapport au train, c'est la flexibilité des horaires. Il existe peut-être deux ou trois trains par jour pour Jansi, mais un balai incessant de bus font la même route jusque très tard dans la nuit. 20 décembre, Orcha, une ville relativement petite par rapport à celle que j'ai déjà traversée, de beaux temples et cénotaphs anciens dans lesquels j'ai pu lire tranquillement les textes. Petite anecdote du jour. Alors que je prenais tranquillement le soleil assis sur un banc, une vache commença dangereusement à approcher son museau du mien. Me levant précipitamment, je laisse chouard mon guide-papier de voyage sur le sol. Ni une ni deux, la vache s'en empare d'un coup de langue et le mange avant même que j'ai eu le temps de faire quoi que cela soit. À part crier au lavache, aucune réaction n'aurait été assez rapide au vu de la vitesse à laquelle le dit ouvrage a été ingurgité. Heureusement que je prends soin depuis plusieurs voyages de fragmenter mon guide en plusieurs morceaux afin d'en alléger le poids dans le sac. C'est donc seulement la partie Orcha et Kajurao qui a fini en bouse. 23 décembre, visite des célèbres temples de Kajurao inscrits au patrimoine mondial et réputés pour leurs sculptures dites érotiques. En réalité, il s'agit d'êtres célestes mais vu d'Europe, c'est érotique. Pour les Indiens, il art en détaillant ces sculptures, certains ne semblaient pas loin de partager la même opinion. Bref, quoi que l'on en conclue, cela reste un travail artistique colossal et merveilleux à détailler. 24 décembre, je décide de rejoindre Udaipur par le train pour une fois dans la mesure où sur la carte le trajet semble très long entre ces deux villes. Pour éviter toute galère, j'achète le ticket dans une agence de voyage en réalité d'agence un homme dans un bureau défraîchi face à un ordinateur défraîchi mais le prix et la commission semblent raisonnables alors j'achète. Départ le lendemain matin à 9h25 arrivé à 6h30 soit dans mon esprit 9h de voyage. 25 décembre en route pour la gare à 7 km du centre de Kadjura train à l'heure et place libre en sleeper place traduction française une banquette qui fait siège aux couchettes une fois étendue première heure seule dans le train troisième heure des voyageurs partout qui mangent et bavardent à tout bout de champ Au bout de 8h de train nous n'étions encore qu'à Gualior c'est à dire à peine à la moitié du trajet complet Un doute m'assaille alors Je ressors mon billet sur lequel il est bien marqué arrivé 6h30 Je regarde la date 26 décembre Ce n'était pas le soir qu'il arrivait ce train mais seulement le lendemain matin après 22h de voyage La confusion vient du fait qu'en anglais les horaires sont suivis de AM ou PM selon le soir ou le matin Je ne m'imaginais pas une seconde de voir rester encore 12h de nuit dans ce train car cela veut dire wagon plein de courant d'air éclairé par d'horribles néons etc. La prochaine station étant à gras je décide de stopper là et de continuer mes futures étapes dans le sens inverse à celui que j'avais imaginé 26 décembre Je profite de cette halte forcée à Agra pour aller sur les bords de la rivière afin de filmer le tâche depuis ce point de vue Pour rejoindre le bord de l'eau il suffit de longer le mur est du monument sur 500 mètres Arrivé au bord de la rivière j'y découvre un champ de plastique et de cochonnerie en tout genre C'est le moment de le dire puisque des cochons pataugent dans ce cloaque Comment est-ce possible pensais-je en moi-même un tel bourbier à quelques mètres du monument le plus visité de l'Inde et inscrit au patrimoine mondial Difficile dès lors de placer la caméra sans attraper les détritus présents jusque dans la rivière Heureusement pour moi une famille de singes égaye un peu ce paysage attristant tandis que plus loin sur la route des tailleurs de pierres d'un autre âge martèl du grès rouge avec un marteau et un petit burin 27 décembre La tentative que j'avais faite de m'arrêter en chemin de visiter un lieu puis de repartir ensuite vers une autre ville ayant plutôt bien fonctionné la première fois je renouvelle l'opération avec Fatpur Sikri qui n'est qu'à deux heures d'Agra site que j'avais déjà visité il y a un certain temps et que je renvoyais avec plaisir tant il est unique En deux mots l'empereur Akbar ayant flashé sur un saint homme il construisit un palais entier afin de pouvoir vivre à ses côtés Une fois le saint décédé il lui construisit un sanctuaire gigantesque puis décida d'abandonner son palais qui resta vide pendant des siècles mais jouit pourtant encore aujourd'hui d'un parfait état de conservation 28 décembre Bharatpur ville que j'avais déjà visitée en son temps est surtout réputée pour son sanctuaire d'oiseaux mais je préférais allément quérir de l'ancien palais des Rajas encore debout dans le centre de la vieille ville après avoir galéré de ruelle en ruelle afin d'en dénicher l'entrée c'est un vieux palais complètement défraîchi et oublié qui se présentait devant moi en Inde beaucoup de ces bâtiments immenses ont été reconvertis en école comme à Kadhurao mais celui-ci semble plutôt avoir tout simplement été abandonné au temps qui passe bizarrement un gardien se tient pourtant à l'entrée et m'a dit que l'entrée est gratuite le contraire eut été surprenant dans un lieu aussi oublié des responsables du patrimoine indien pour autant du promontoire j'aperçois un autre palais à l'allure défraîchie à 100 mètres de celui-ci je décide aussi de m'y rendre ce dernier n'a pas été reconverti en école mais en restaurant très aimablement le propriétaire m'invite à en faire le tour avec lui autant le rez-de-chaussée a été restauré autant les étages supérieurs sont restés à l'abandon mais quelle énorme surprise de découvrir au milieu des gravards et dans une pièce sans fenêtre ni porte des peintures murales extraordinaires de beauté quel choc serait sûrement pour eux de découvrir dans quel état de destruction se trouve maintenant leur beau palais 29 décembre nouvel arrêt visite mais à digue cette fois on pourrait croire que cette autre étape ne sera jamais que pour un palais rachepoudre de plus ce qui est faux dans la mesure où ils sont évidemment tous différents ne serait-ce qu'au niveau de leur environnement celui de digue a l'une de ses façades qui plonge dans un immense lac aux eaux verdâtres et franchement au premier coup d'œil la vue est saisissante une fois à l'intérieur on redevient en but haut tracas de l'administration indienne tous les bâtiments à visiter sont fermés pourquoi ? soi-disant ce serait un jour spécial en quoi ? impossible d'obtenir une réponse heureusement cet ensemble est peu fréquenté ce qui me permet de visiter tranquillement et de tenter quelques enregistrements de voix mais gare après le désagrément des selfies et celui des gardiens soupçonneux plane un autre danger les singes agressifs et sans peur je les ai vu voler dans un restaurant un plastique contenant heureusement que des épluchures à une rapidité déconcertante il faut alors imaginer ma situation un œil pour vérifier le cadrage de la caméra un pour vérifier le niveau du son un autre pour guetter les gardiens et un dernier pour prévenir les attaques des singes le tout en essayant d'articuler au mieux le texte des vacances quoi une fois la visite terminée direction à Loire quant au bâtiment principal il était la propriété privée du rajah restait la façade arrière du palais qui donne là aussi sur un lac mais une fois de plus une vue a coupé le souffle surtout lorsque je vis errer le long du lac un cerf en liberté il n'y a bien qu'en Inde que l'on puisse voir un cerf se promener au beau milieu des gens sans que personne ne semble le remarquer particulièrement ensuite je décidai de parcourir tranquillement la vieille ville je découvris qu'autour du palais principal le rajah avait fait construire plein d'autres bâtiments pour y accueillir très certainement ses hôtes et ses ministres mais ses bâtiments sont aujourd'hui dans un état pitoyable qui aurait fait sûrement beaucoup de peine à Louis Rousselet 31 décembre bus pour Jaipur à tout hasard je choisis un hébergement très bien noté mais doté uniquement de dortoirs dans cette ville très touristique les hôtels dignes de ce nom sont très chers à la réception j'y découvre un monsieur très aimable doté d'une moustache digne des Maharajah de fait le lieu a été baptisé par lui The Big Mush Grande Moustache nous nous mettons à parler de tout et de rien comme souvent à l'arrivée lorsqu'il me demande d'évoquer les raisons de mon périple il m'apprend que son grand-père a été au service du rajah de Jaipur pendant toute sa vie et qu'il a tenu un journal représentant plus de 2000 pages lui et son fils sont donc de fins connaisseurs de toute la royauté indienne et dire que l'on pourrait penser que j'ai choisi cet hôtel par hasard 1er janvier journée semi-break avec une longue promenade dans le central parc de Jaipur photos d'oiseaux au plumage vert et d'un immense drapeau indien flottant au vent 2 janvier visite du célèbre palais des vents à la façade photographiée des milliards de fois l'intérieur vide du bâtiment n'a pas réellement d'intérêt si ce n'est qu'il abrite une belle collection de statues anciennes mais dans les minces couloirs du palais le problème serait plutôt du genre métro parisien à 6h du soir un monde fou selfise de partout selon une tradition bien établie maintenant dans tous les monuments indiens puis direction du non moins célèbre Jantar Mantar l'observatoire astronomique que le Raja Ram Singh II s'était fait construire un lieu étonnant fait de structures immenses dédiées à l'observation du ciel mais sans l'explication de l'utilité de chacune la visite reste anecdotique ensuite direction le City Palace à nouveau le métro mais avec des boutiques en plus tout ce que j'exècre impossible de voir quoi que cela soit puisque tout est derrière des vitres ou interdit de photographier avec un appareil comme le mien trop professionnel soit disant 3 janvier suite des visites avec le très attendu pour moi Amber Fort un palais immense accroché à la montagne à 5 km de la ville mais là encore la déception me guettait ce lieu que j'avais déjà visité librement deux fois en son temps était maintenant sous clé protégé par des barrières tourisme de masse oblige restait quelques beaux paysages environnants 5, 6 et 7 janvier il est étonnant de constater que la courte distance qui sépare Pushkar d'Ajmer amène pourtant le voyageur dans un tout autre monde petite cité entourant un grand lac au lieu de l'hindouisme Pushkar est une ville relativement agréable la présence de tous ces escaliers descendant vers le lac de tous ces pèlerins de tous ces brahmanes fait que l'on se croirait dans un petit Bénarès avec coucher de soleil et musique en garantie cette ville offre aussi la possibilité de réaliser de très belles prises de vue tant ces oiseaux volants ces hommes se baignant et tous ces temples offrent de belles images que l'on a envie d'immortaliser arrivé là il me restait un dilemme à trancher allais-je continuer à m'enfoncer plus avant encore dans le Rajasthan ou considérais-je avoir déjà rempli mon contrat et que prolonger plus avant n'apporterait rien de plus car Oudaipour ma prochaine destination se trouvait à 8 heures de train encore plus au sud soit à presque 20 heures de train de Delhi je décidais donc de m'arrêter là d'autant qu'il me reste encore Delhi dont je n'ai rien visité à l'exception de la grande mosquée 8 janvier retour à Delhi par le train arrivé cauchemardesque à la gare de All City à la nuit tombée des véhicules partout des voyageurs courants dans toutes les directions aucun panneau peu de lumière l'enfer à un moment tétanisé je demande conseil à un gentil vendeur de cigarettes qui m'indique qu'à 100 mètres de là se trouve une entrée de métro un repère de civilisation que je maîtrise 9 janvier changement de date pour mon retour anticipé auprès du guichet d'Air India 180 euros de pénalité rien que cela mais bon la quille cela n'a pas de prix enfin là si puis métro jusqu'à la station Kutum Minar pour visiter un site très ancien contenant une tour élevée au 11e siècle le site de Kutum Minar fait partie d'un parc immense à la frontière sud de la ville je rentre d'abord dans celle-ci pour y découvrir une roseraie cernée par les ordures et les cochons en liberté il est certain que tout cela a de quoi surprendre le parc abrite d'anciens cénotaphs musulmans en partie ruinés mais dégageant un certain charme de loin j'entrevois la fameuse tour dont la basse fait quand même 15 mètres de large mais arrivé devant le guichet je n'ai plus envie de donner encore 500 roupies je repars donc en métro vers un autre parc puis en fin de journée retour à l'hôtel par un métro disons très 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 bondé 10 janvier visite du fort rouge de Delhi avec les incontournables barrières d'interdiction d'entrée dans les monuments et les travaux pharaoniques avec échafaudage qui empêchent la moindre photo le prix d'entrée lui par contre reste le même mais envers qui se plaindre ? dans un hôtel ou ailleurs on ne sait jamais vraiment qui est responsable tellement il y a d'employés tellement de mouvements de gens qui s'agitent en tout sens ensuite visite en face de l'incontournable Shandy Shock le grand bazar de All Delhi des centaines d'échoppes qui semblent à mes yeux proposer les mêmes produits saris bimblotteries vieilles fausses statues drapées en tout genre etc 11 janvier métro jusqu'à l'aéroport de Delhi attente pour le boarding pass contrôle passeport contrôle bagage puis une heure de retard nouveau contrôle embarquement nouveau contrôle comme si une personne sans passeport ni carte d'embarquement aurait pu s'insinuer jusqu'au pied de l'avion sans se faire opérer mais bon 8h30 de vol tranquille et débarquement à Paris avec une température de 5 degrés en guise de conclusion je dirais très certainement mon dernier voyage en Inde tout y est trop trop de bruit de pollution d'agitation de laisser aller de fatalisme et surtout d'être humain même posément même posément je n'imagine pas comment un pays comme celui-ci peut sortir de la spirale dans laquelle il semble aspirer il faudrait faire une pause prendre un recul nécessaire qui semble impossible à mettre en oeuvre tant la pression sociale est énorme l'Inde en tant que démocratie organise régulièrement des élections d'individus censés gouverner le pays mais sur le terrain toute autorité semble absente et totalement inopérante c'est prêcher dans le désert que de chercher ne serait-ce qu'à effleurer le sujet l'avenir nous en comptera peut-être bien d'autres encore et bien plus surprenant sur cet étrange continent indien